C'est le grand sujet de la décennie à venir, la cybersécurité. Elle est partout dans notre vie et à tous les niveaux. L'enjeu est grand, vous devez être capable de vous protéger d'abord, mais surtout en tant que prestataire informatique, vous devez mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour protéger vos clients. Il en va de votre crédibilité. Alors bien sûr, le risque zéro n'existe pas, mais il est tout de même possible de mettre en place une stratégie de cybersécurité pour chacun de vos clients. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 7 éléments fondamentaux pour vous permettre de mettre en place les fondations d'une bonne sécurité informatique. On entend beaucoup parler de sécurité en ce moment, mais il est bon de rappeler pourquoi c'est un enjeu majeur pour n'importe quelle entreprise, quelle que soit sa taille. Là où avant, les cybermenaces étaient plutôt des groupes isolés et des amateurs, aujourd'hui c'est une véritable économie parallèle, extrêmement structurée, qui a pour but de générer un maximum de profit. Les acteurs se sont professionnalisés et s'organisent de la même façon que des entreprises traditionnelles. C'est pour cela que le niveau de risque lié à la cybersécurité a été décuplé au cours des dernières années. Et aucune entreprise n'est à l'abri, qu'elle soit petite ou grande. Inutile de revenir sur les nombreuses actualités qui ont fait les gros titres ces derniers temps. Alors regardons comment vous pouvez mettre en place une stratégie de cybersécurité en cette étape réplicable sur chacun de vos clients. Avant toute chose, pour bien protéger un environnement informatique, il faut déjà avoir une bonne connaissance de l'ensemble des éléments qui le constituent et comment ceux-ci sont configurés. Par exemple, si vous ne savez pas comment est configuré le firewall d'un client, il pourrait très bien y avoir une porte ouverte pour se connecter sur un serveur. Vous pensez peut-être le maîtriser, mais un tel paramétrage a très bien pu être effectué par un prestataire qui intervient sur un logiciel de CRM par exemple. Ce n'est pas ce que vous connaissez de votre client qui vous met à risque, mais ce que vous ne connaissez pas. Il est donc indispensable d'avoir une vision complète de l'ensemble des équipements, du réseau et des applications locales, mais aussi ce qu'il y a dans le cloud. Pour une bonne connaissance d'un parc informatique, une bonne base est déjà d'avoir une solution RMM comme DatoRMM, mais pour aller plus loin et avoir une véritable posture autour de la sécurité, une solution innovante comme LionGuard vous permet d'avoir un niveau d'information incomparable. Je vous ai mis en description des liens vers l'ensemble des solutions que je cite dans cette vidéo pour que vous puissiez les retrouver facilement. On parle souvent du problème qui est entre la chaise et l'écran. Ce n'est pas une fatalité. Charge à vous de faire progresser vos collaborateurs afin d'améliorer sensiblement votre niveau de sécurité. Si vous pouvez éviter qu'un utilisateur clique sur n'importe quel lien, vous vous éviterez de nombreuses complications. Vous pouvez tout d'abord délivrer des formations à vos collaborateurs. Il y a plusieurs façons de l'organiser. Il existe des formations classiques en présentiel, mais il existe aussi aujourd'hui de nombreuses possibilités pour délivrer ce type de contenu en ligne de façon beaucoup plus courte, ludique et efficace. Un des gros intérêts est que vous pouvez facilement mesurer la participation et le niveau de vos collaborateurs. Dans cette même approche, il est courant d'organiser des simulations de phishing, voire de spear phishing, où l'on envoie de faux mails incitant l'utilisateur à cliquer sur des liens pour tester leur réaction. Bien sûr, avoir mis en place une charte informatique vous permet de rappeler à vos collaborateurs certaines bonnes pratiques en termes d'usage et de sécurité de leurs outils informatiques. Vous pouvez aujourd'hui trouver sur le marché des solutions qui englobent l'ensemble de ces points afin d'améliorer significativement la sensibilisation de vos utilisateurs à la cybersécurité. Nous pouvons par exemple citer la solution YouSecure, qui propose l'ensemble des modules avec une mise en place très simple pour un budget limité. Aucune protection n'est infaillible. Et si les méchants arrivent néanmoins à rentrer, ils vont s'en prendre à ce qui a le plus de valeur pour vous, c'est-à-dire vos données. Généralement, les cryptants, pour que vous ne puissiez plus les utiliser. Il est donc plus que jamais indispensable d'avoir une excellente sauvegarde de vos données afin de pouvoir les récupérer si le pire devait arriver. N'espérez pas être indemne si vous n'utilisez qu'un simple disque USB pour vos sauvegardes. Vous devez multiplier la protection avec le fameux principe du 321 que nous avons déjà présenté dans notre vidéo faisant suite à l'incendie chez l'hébergeur OVH. Vos données doivent ainsi être sauvegardées à plusieurs endroits afin que les attaquants ne puissent pas y accéder. Avec le 321, vous allez avoir trois copies des données sur deux supports différents, dont un à l'extérieur. Combiné avec des systèmes de reprise et continuité d'activité, vous vous prémunissez contre les longues périodes d'interruption que pourrait avoir une cyberattaque sur votre activité. Vous pouvez mettre en place des stratégies de sauvegarde efficaces avec des solutions comme Acronis ou si vous souhaitez avoir une véritable solution de reprise et continuité d'activité, un boîtier d'atouts reste une des meilleures options sur le marché. De nombreuses attaques ont lieu en utilisant ce qu'on appelle des vulnérabilités, c'est-à-dire de petites failles dans les systèmes que les attaquants mettent à profit pour y pénétrer. Ces vulnérabilités sont régulièrement détectées puis corrigées. Mais afin de limiter votre surface d'exposition, une bonne politique de mise à jour de l'ensemble des systèmes est nécessaire. Tout le monde connaît les fameuses mises à jour Windows. Ça nous embête tous, mais c'est malheureusement nécessaire pour votre sécurité. Par le passé, plusieurs attaques d'ampleur se sont basées sur de telles vulnérabilités avec de lourdes conséquences. On peut se rappeler de l'attaque qui a touché le fabricant automobile Renault en 2017. De nombreux sites de production avaient dû être mis à l'arrêt suite à une cyberattaque massive s'appuyant sur une vulnérabilité. Appliquer les mises à jour manuellement est extrêmement consommateur de temps. Mais surtout, vous ne pouvez pas agir vite dans le cas d'une faille dite 0D où une vulnérabilité non connue est utilisée par des pirates. Pour piloter efficacement les mises à jour, une solution RMM comme DataRMM dont nous avons déjà parlé reste la plus efficace. L'antivirus reste bien sûr un incontournable en termes de sécurité. Mais comme on l'a vu, ce n'est qu'une brique parmi d'autres pour assurer une bonne sécurité. Les gens ont souvent la croyance qu'avec uniquement un bon antivirus, ils sont à l'abri de tout danger. Mais ce n'est malheureusement pas suffisant. Si un pirate arrive à pénétrer grâce à une vulnérabilité, par exemple, la première chose qu'il fera sera de désactiver l'antivirus. C'est néanmoins une couche indispensable qui vous protégera de nombreuses fautes d'attention de vos utilisateurs. Il y a de nombreux débats pour élire le meilleur antivirus. Dans la pratique, ils se valent tous, plus ou moins, à vous de choisir celui avec lequel vous préférez travailler. Je vous engage néanmoins à sélectionner un antivirus de nouvelle génération comme peut l'être par exemple WebRoute, qui vous affranchira des fameuses mises à jour des bases virales. La base virale VPS a été mise à jour. Si vous avez la mauvaise habitude d'utiliser toujours le même mot de passe qui poussait relativement simple, vous devez absolument changer de comportement et utiliser des mots de passe différents et complexes. Pensez peut-être que personne ne le connaît, mais malheureusement, suite à de nombreuses fuites et attaques, c'est littéralement des milliards de mots de passe que l'on peut aujourd'hui trouver sur le dark web. Si vous avez utilisé ce même mot de passe de partout, c'est l'ensemble de votre vie digitale qui est à risque. Et vous mettez également votre entreprise en danger car on réutilise souvent les mêmes mots de passe dans son environnement professionnel. Bien sûr, il est extrêmement difficile de mémoriser des centaines de mots de passe différents et complexes. Alors équipez-vous donc d'un gestionnaire de mots de passe pour cette tâche. Pour mieux protéger vos comptes les plus sensibles, vous pouvez procéder à l'activation dite du double facteur. Vous devez rentrer en plus de vos identifiants un code tournant. Cela vous garantit que seul vous pourrez accéder à ce compte même si votre mot de passe est compromis. Pour les prestataires informatiques qui doivent gérer aussi bien leur propre mot de passe, mais aussi une multitude d'accès aux environnements de leurs clients, un outil adapté comme MyKey ou ITGlue vous permettront de le faire de manière efficace et sécurisée. Enfin, un point sur lequel les gens sont souvent un peu laxistes, c'est la gestion des droits d'accès. Par exemple, si tout le monde peut accéder à l'ensemble des données de toute l'entreprise, dès qu'une personne est compromise, c'est toute la société qui est à risque. Des choses simples comme ne pas donner d'accès dit administrateur à vos utilisateurs sur leur poste vous prémunira de nombreuses mésaventures, qu'elles soient liées à une mauvaise manipulation ou d'une action malveillante. Alors posez-vous la question, à quoi doivent avoir accès chaque utilisateur ? Et partez plutôt d'une approche où ils n'ont au départ accès à rien du tout, plutôt que l'inverse, où vous cherchez à les empêcher d'accéder à certaines choses. Appliquez ce principe aussi bien à une simple gestion de droits sur des dossiers par exemple, mais aussi à l'ensemble des applications que vous utilisez, en particulier les applications cloud. Bien sûr, soyez particulièrement vigilant sur les droits d'accès aux sauvegardes de données dont nous avons parlé juste avant. Si un pirate peut y accéder, il ne manquera pas de les compromettre également afin de vous forcer à payer la fameuse rançon. L'effort nécessaire aujourd'hui pour obtenir un bon niveau de sécurité et limiter les risques aussi bien pour vous que pour vos clients est bien plus important qu'il y a encore quelques années. Vous devez multiplier les solutions et adapter vos services pour prendre en compte l'ensemble de ces éléments. Cela a un coût qui est loin d'être négligeable, aussi bien en temps que financièrement. Ce surcoût doit donc être pris en compte et répliqué dans vos prix de vente. La cybersécurité n'a pas de prix, elle doit faire partie intégrante de vos offres de services. Si vous avez besoin d'aide, nous avons réalisé cette autre vidéo qui vous apprendra à mieux valoriser vos services. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour être prévenu des prochaines vidéos sur cette chaîne. Abonnez-vous !